Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de Couvre, l'émission de débat autour du manga. Nous sommes désormais au cœur de l'été avec ce qu'on appelle les autistes. Ah ils sont en place, ils sont en vacances depuis dix jours déjà. Les aoutiens. Ou les aoutistes ou les aoutiens. Les juliettistes et les aoutiens. Ouais moi j'ai envie de dire les aoutistes, parce qu'ils sont vraiment étranges ces gens là. Et s'il y a bien un truc que les aoutiens autistes du manga game aiment, c'est le manga Fire Punch. Ça c'est sûr et certain. Une série qu'on a ici dans l'équipe, déjà ici au rang de culte, de punk, d'essentiel et aussi de cinéphile. Parce que oui, plus on lit ce manga et plus on se demande si c'est pas juste une ode au cinéma. Juste ça. Ou plus justement le manga le plus cinéphile qu'on a vu jusqu'à présent. A l'inverse par exemple, on connaissait déjà des cinéastes qui sont mangaphiles. Vous en avez par exemple ? Bah oui, on a Guillermo del Toro, il le dit à tort et à travers, donc on le sait. Il a même essayé d'acheter des droits. Ouais. Il a raté à chaque fois. Et puis il a fait son hommage un peu avec Pacific Rim, tu vois, c'est son... C'est une sorte d'hommage au kaiju en tout cas. Il y en a d'autres ? En France, il y a Tahar Rahim, l'acteur dont j'ai entendu dire qu'il était passionné de manga et que pendant un long moment, il a essayé d'obtenir les droits du film Death Note. Ça aurait été très différent. Ça aurait été très différent en Death Note avec Tahar Rahim. En mode polar français et tout, ça aurait été très cool. En France, on a Christophe Gans, évidemment. Il a carrément lui adapté un manga. Lui, c'est un monsieur geek français. Ouais, c'est ça. Lui, c'est un glouton de pop culture à tous les niveaux. Et lui, je sais que c'est un vrai lecteur de manga. Ça, c'est sûr. Je veux dire, il n'aime pas juste deux, trois mangas ou comme d'autres américains. Ouais, c'est ça. Ils sont tombés un jour. Ah, c'est cool, mais ils ne connaissent rien d'autre. C'est ça. Lui, c'est un vrai lecteur de manga. On a qui d'autre ? On a DiCaprio qui a toujours les droits sur Akira. Et encore maintenant, ils sont disputés avec le réalisateur de Get Out. Ouais, mais alors, est-ce qu'il aime vraiment les mangas DiCaprio ? Eh bien, je ne sais pas. Mais en tout cas, à partir du moment où tu t'es intéressé à Akira... Effectivement, Akira, c'est un peu particulier parce qu'il y a le film. Le film qui change beaucoup de choses. Parce que, ouais, c'est ce qui m'a fait me dire que Rodriguez, par exemple, sur Gun, il était plus intéressé par l'anime, puisqu'il a repris des séquences entières, que par le manga en lui-même. Eh bien, dans ce cas-là, je reviens en France, mais on a Philippe Lachaud. Il n'a rien. Et Philippe Lachaud, c'est pareil. Je pense qu'il était plus Club Dorothée que Manga Tout Court. Alors, je pense que pour la com, il a été obligé de dire qu'il adorait le manga City Hunter. Et il a posé avec Ojo et tout. Ouais, voilà, mais je ne pense pas. Je me trompe peut-être. Je me trompe peut-être totalement, mais j'ai l'impression que ce n'est pas un gros lecteur de manga. Non, mais n'empêche que ça fait partie de sa culture, parce que je crois qu'il a déjà en préparation une autre adaptation d'un anime japonais. Cat Size ? Oui. Oui, bon alors du coup, finalement, on ne va pas très loin. Est-ce que ça va aller le truc ? Après, peut-être les Wachowski, non ? Je n'ai pas de preuves de ce que j'avance, mais ouais. Speed Racer, c'est totalement manga-esque dans l'esprit. Oui, manga, de la panimation, ils sont dedans, forcément. C'est ça. Tu ne nous avais pas parlé aussi d'un truc que tu avais vu avec Alexandre Aja ? Oui, la masterclass à laquelle je l'avais assisté l'année dernière avec Alexandre Aja, il disait qu'il planchait avec Netflix sur des adaptations d'Unlo Ito. Et la dernière fois, je l'ai posté sur le groupe, d'ailleurs, de la cinquième de couve. A priori, c'est en bon avancement. Et lui, a priori, je pense que c'est plus manga d'horreur uniquement. Mais la manière dont il parlait d'Unlo Ito, ce n'était pas un nom qui name-droppait. C'était quelque chose qu'il connaissait vraiment. Et justement, il parlait des nombreuses œuvres. Et il parlait de celle-ci, de Spiral, précisément. En mode, c'est celle-ci que je préfère, c'est celle-ci que je veux, quoi. C'est marrant, quand même, on a beaucoup de Français, je trouve, en peu de noms, là. Juste en name-droppant quelques noms, ça fait quand même plusieurs Français. On peut s'intéresser à la Corée aussi, ou pas ? Oui, carrément. Et puis là, du coup, on ne s'éloigne pas du tout de notre auteur, puisque Fujimoto, il avait eu l'interview qu'il avait fait en croisé avec Samoura, où il précisait qu'il adorait le film The Chaser, le film coréen The Chaser, qui est un excellent thriller. Et il s'intéressait justement à la partie où, dans The Chaser, c'est un thriller où on recherche un tueur en série. Et en fait, le tueur en série se fait arrêter à peu près au milieu du film. Et tout l'aspect le plus important du film, c'est maintenant qu'il a été arrêté. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait pour retrouver sa dernière victime ? Et je trouve que c'est un truc qui a vachement écho avec le film Fire Punch, avec le manga Fire Punch. Le sujet de base, c'est la vengeance. Mais sauf que finalement, la vengeance, elle est achevée très rapidement. Et c'est qu'est-ce qu'on fait après la vengeance ? Fire Punch, est-il le plus cinéphile des mangas ? C'est parti, dans la cinquième de coup. Oh, ne poussez pas, s'il vous plaît. Oh, ne poussez pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez ? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on ne peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais, qui sont exécrables, qui sont terribles. Allez, pas ça ! Bonjour à tous, re-bonjour, bienvenue, re-bienvenue dans la cinquième de coup. Louvre, Cagnard est avec nous, salut Cagnard. Salut, je viens de prendre un bout de melon, merci de me dire bonjour. Ouais, mais tu vois, sur ma feuille, t'étais en premier. Mais il n'y avait pas le bout de melon sur la feuille. Pas du tout, non. Il y avait Cagnard mâche, après on dit bonjour, normalement. On va voir s'il est concentré, juste pour voir, t'es à combien de films cette semaine ? Combien t'en as vu ? Cette semaine, on est quel jour ? On est mercredi. C'est faux, on est vendredi. Oui, j'ai déjà vu 25 films. Pas mal, pas mal. Ce matin, qu'est-ce qu'il y a ? Ça, c'est du cinéphile. Robin, même question. Sur les films ? Combien de films t'as vu cette semaine ? 3 ou 4, je pense. C'est pas mal. Combien de mangas t'as lu ? En comptant pour l'émission, pour réparer l'émission ? Au moins une vingtaine, je pense. Le gars est chaud. Le gars est très très chaud. Et toi, t'en as regardé combien, toi ? 2. Alors, donne-nous en 1. Mister Vol, Mister Fox ou Mister Vol ? On en a parlé juste avant l'émission. Mister Vol, avec Ben Affleck. Exactement, avec Ben Affleck que j'avais totalement raté à sa sortie il y a 4 ans. Hashtag 5DC pour réagir à cette émission. Hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga. Hashtag 5DC sur Twitter. Nous sommes la cinquième de coup. Vous nous retrouvez aussi avec le nom Espace Manga. Merci à tous de nous écouter. Merci à tous de réagir. Et merci à tous de nous donner toutes ces étoiles partout. On en a plein les yeux, là. Waouh, ma coût de 5 étoiles. 28 étoiles, des fois. D'ailleurs, est-ce que je peux faire une petite dédicace ? Vas-y. Si j'ai l'impression d'être à la radio il y a quelques années. Eh, monsieur, je peux faire des dédicaces. Bah écoute, vas-y, vas-y. On n'a pas le temps, là. Faut qu'on envoie un hit. Parce qu'on est parti sur 30 minutes de hit non-stop. Alors, on est au taquet. Attends, avant d'envoyer le hit, s'il te plaît, 2 secondes. Attends, je mets l'intro, t'as 20 secondes. Alors, du coup, parce qu'en fait, c'est moi qui regarde sur l'appli podcast d'Apple. Ouais, d'Apple. Les gens qui nous mettent 5 étoiles et compagnie. Et du coup, j'ai vu deux messages qui ont été rajoutés, qui nous ont mis 5 étoiles et qui étaient super sympas. Donc, je voulais remercier Nono du 9-3. T'as eu mon gars, on pense à toi, t'inquiète, tu sors bientôt. Et Rayleigh, BBCG, qui a eu un message très simple mais très touchant. Donc, merci à vous deux, les mecs. Bah ouais, ça fait plaisir. Nous voici donc prêts à découper, à charcuter, à dépecer et à aimer Fire Punch, le manga de Tatsuki Fujimoto, édité en France aux éditions Kasey. Au Japon, c'était pré-publié en ligne sur le Jump Plus. Ça explique en partie donc le... Bah, un petit peu le loisir qu'a eu l'auteur pour déborder de toutes parts. Il a pu faire un petit peu ce qu'il voulait. C'est joliment dit. L'histoire de Fire Punch, bah comme souvent dans les œuvres à part comme celle-ci, elle est simple et complexe à la fois. On est dans un monde post-apocalyptique, le chaos règne, la famine est partout, voilà, classique. Au milieu de tout ça, quelques êtres sont dotés de capacités hors du commun. Annie est l'un d'eux et avec sa sœur, ils utilisent leur pouvoir de régénération pour offrir leur chair aux gens du village. Ouais, c'est un peu bizarre mais en gros, ils découpent des morceaux d'eux-mêmes pour nourrir les gens du village. Mais un drame va se produire suite à la rencontre avec un type de l'armée nommé Doma. À partir de là, la souffrance va l'emporter sur l'espoir pour Agni et il décide de commencer une quête dans le but de se venger de Doma après beaucoup de souffrance. Et c'est là qu'il tombe donc sur Togata, une autre survivante qui va l'aider dans cette quête à sa manière. C'est un manga donc qui, comme son synopsis ne l'indique pas, est blindé de références sur le cinéma. Il y en a partout. Il cite des références, des références, des références et il s'en nourrit, il fait que ça en fait. Bah ouais, et puis en fait il y a même deux types de références. Tu as à la fois, premièrement, les citations directes qui sont soit des titres de films que Togata, donc le personnage que va rencontrer Agni, qui est fan de cinéma, elle va citer tout le temps. Ça va être aussi des répliques de films qu'elle va utiliser comme des punchlines pour dire j'ai tué telle personne, je vais lui dire Yippie Kai comme John McClane, tu vois. Ça peut être carrément des références aussi à des slogans d'affiches dont la culte personne ne vous entend crier dans l'espace, personne ne vous entend crier de Alien. Donc comme je disais, Togata s'exprime en punchline de film et tu as carrément un personnage à un moment donné qui récite le passage entier d'Ézéchiel que Samuel Jackson dit dans Pulp Fiction avant de tuer les gens parce qu'il dit que c'est une phrase qu'on jette avant de tuer les gens et là, c'est un personnage qui la cite sans vraiment spécialement savoir que ça vient de Pulp Fiction mais en tout cas, nous, forcément, ça nous y fait penser. Et beaucoup de Star Wars. Beaucoup, beaucoup de Star Wars. Oui, c'est vrai. Et puis des citations pas forcément que dans les mots. Oui, c'est ça. C'est ça que je le disais dans une deuxième partie, il y a les citations graphiques puisqu'en fait, le manga est un art visuel. Donc forcément, là, on est sur un manga qui parle de cinéma, qui va nous faire des références au cinéma. Donc il va le montrer aussi. Et on a vraiment des citations explicites comme la poursuite de Mad Max 2 que tu peux voir dans le tome 4 qui est quasiment, on va dire, les deux tiers du manga. C'est une poursuite avec des camions, des motos et tout. Et ça fait vraiment spécifiquement penser à cette scène de Mad Max 2. T'as toute une scène où il y a des bâtiments qui s'effondrent et tout qui font penser à Akira. Elle est géniale. C'est gravituant, elle est incroyable. Il y a des scènes tellement épiques dans Fire Punch que... Et donc, le spécialiste des destructions de bâtiments, c'est Katsu Hirotomo avec Akira, que ce soit le manga, mais le film aussi. Et après, t'as aussi, moi, un truc que j'aimais bien, c'était Togata qui... Le personnage de Togata se balade souvent avec une caméra puisqu'en fait, elle suit la quête d'Agni, mais en le filmant comme si elle filmait un film. Et du coup, t'as souvent des références graphiques à l'œil de la caméra de Togata qui fait vachement penser à Hal dans 2001, l'Odyssée de l'espace, qui est lui-même une citation que Kubrick avait utilisée pour rappeler l'œil de la caméra. Et c'est marrant parce que ce côté référence cinématographique vient évidemment de la part de Togata, mais il y a un truc que je trouve assez étrange, c'est le principe de la punchline. Dans ce manga, il est vraiment assez diffus. T'as Togata qui, elle, typiquement, sait exactement ce qu'a dit. Parce qu'on est quand même dans une société post-apocalyptique, le cinéma n'existe plus depuis des années, voire certains personnages ne savent pas ce qu'est le cinéma. Togata les cite vraiment pile au bon moment, comme le Yippie-Ka'é et compagnie. Elle les cite au bon moment. Et après, à côté de ça, t'as des persos qui balancent ces références-là sans savoir ce que c'est. Sans savoir d'où elles viennent et tout. Elles viennent un petit peu de nulle part. Et je trouve que c'est assez rigolo et assez intriguant, ce mélange entre les gens qui savent d'où proviennent ces références et ceux qui, en fait, les subissent et les répètent de manière un petit peu bête et automatique. Dans le cinéma, t'as un autre mec qui aime faire de la référence, s'auto-mêmes référencer parfois dans ses films ou faire des hommages à des genres. C'est Tarantino. Est-ce que ce mec est un Tarantino du manga ? Ça a été utilisé d'un point de vue communication par l'éditeur ou par même des médias et tout, qui ont beaucoup comparé Fujimoto à un genre de Tarantino du manga. Ce qui est rigolo. Ce qui est rigolo, forcément, parce que Tarantino, on sait l'aura que ce mec a. Je trouve que c'est justifié dans le sens où Fujimoto, on ressent que c'est un pur cinéphile. Il adore le cinéma et ça se voit qu'il a envie d'en parler dans ses œuvres. Mais moi, je dirais que c'est un genre de Tarantino inversé parce qu'en fait, ce qui était intéressant dans le cinéma de Tarantino, c'est qu'en fait, il prenait des trucs que les gens ne connaissaient pas, genre du cinéma asiatique, du cinéma de la black exploitation, des films qui avaient été un peu oubliés. Et il mixait tout ça pour en faire de la pop culture grand public, entre guillemets. Et Fujimoto, pour moi, il fait un peu l'inverse parce qu'en fait, il cite beaucoup de la pop culture de masse, tu vois, Star Wars, Die Hard et tout. Mais il fait revenir ça dans un monde où justement, comme disait Cagnard, le cinéma a disparu en fait. Donc pour moi, c'est un peu un genre de Tarantino inversé. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord sur le Tarantino parce que déjà, je déteste qu'on compare Tarantino à quoi que ce soit parce que de manière générale, je trouve que c'est hyper dur de décrire quel est le genre de Tarantino et à chaque fois que j'en ai parlé avec beaucoup de gens, à chaque fois, on me répond quelque chose de différent. Qu'est-ce que c'est Tarantino pour toi ? Il y en a qui vont me dire que c'est la violence, il y en a qui vont me dire que c'est les punchlines, il y en a qui vont me dire que c'est la musique. Et du coup, Tarantino est tellement un melting pot que je trouve ça très compliqué de réussir à l'affilier. Du coup, en fait, j'ai tendance à faire un pas de recul. Dès que je l'entends, c'est le Tarantino dû. Par contre, c'est la première fois qu'on utilise le Tarantino du manga. Ça, j'avoue que je ne l'avais jamais entendu pour le coup, alors que je pense qu'on aurait peut-être pu le dire pour d'autres auteurs. Mais là, dans le cas de Fire Punch, je ne ressens pas du tout d'influence de Tarantino dans le sens où Tarantino, la plupart du temps dans ses films, il cite des références du genre qu'il est en train d'utiliser alors que dans Fire Punch, il utilise des références qui n'ont absolument rien à voir. Et d'ailleurs, c'est un truc qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de films survival, post-apo et compagnie. Il utilise très peu de références de ces films-là. Il utilise des références, comme dit Robin, de pop culture pure, mais pas du même genre, en tout cas, qu'est son manga. En fait, il faut peut-être aussi se poser la question quel est le genre du manga Fire Punch ? Est-ce que ça ne serait pas juste un manga de super-héros ? Moi, je le vois plus comme un manga post-apo, une quête vengeresque, tu as proprement parlé. Mais tu vois, quand Tarantino le fait une quête vengeresque, c'est Kill Bill. Qu'est-ce qu'il utilise comme référence dans Kill Bill ? Il utilise les vieux films de la HK et compagnie. Dans le cas de Fujimoto, il n'utilise pas ça. Il utilise du South Park, il utilise du Die Yard, il utilise plein de trucs différents, mais rarement qu'ils sont affiliés au genre qu'il est en train de décrire. Moi, je trouve que ça a du sens, parce que justement, tu disais, Tarantino, on a du mal à le foutre dans un genre particulier, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je pense que là où Fujimoto et Tarantino, ils sont proches, c'est qu'ils proposent vraiment des œuvres qui sont post-modernes, vraiment au sens propre, c'est-à-dire qu'ils prennent des choses qui existent déjà et ils les mettent et ils ont créé quelque chose de différent qui leur est propre, en fait. Et en plus, je trouve que la comparaison, elle est d'autant plus pertinente que Fujimoto, ce n'est pas juste un mec qui fait du truc fun avec du sang comme Tarantino, c'est un mec qui parle de cinéma. Alors bon, je ne suis pas d'accord, parce qu'il en fait un truc fun avec du sang, pour le coup, dans Fire Punch. Les scènes gore peuvent être drôles, les scènes violentes peuvent être drôles. Oui, mais ce n'est pas que pour ça qu'on compare à Tarantino. Mais là où je te rejoins un peu, mais pas totalement, c'est que Tarantino mixe plein de genres différents pour en faire un nouveau, mais en fait, il ne crée pas un nouveau genre. Il revisite un genre déjà existant, que ce soit le western, que ce soit le film de guerre. En fait, c'est juste un style déjà existant qu'il revisite avec des codes. Dans Django, il met du hip-hop, tu vois. Mais en fait, c'est un genre revisité, alors que dans le cas de Fujimoto, là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'en fait, il a inséré plein d'éléments, mais qui n'ont rien créé de nouveau, en fait. Mais il est sûr qu'il va revenir dessus. Il est sûr qu'il y a certaines bases Neketsu quand même. Oui, non, mais c'est pour ça. Ça, je vais revenir dessus plus tard sur quel genre a pu créer Fujimoto. Et là, en fait, et moi, j'ai adoré toutes ces références cinématographiques qu'il y avait dans ce manga. En plus, de la part d'un manga cas japonais, c'est hyper rare. Surtout que ça soit utilisé vraiment de manière aussi second degré, mais au bout d'un moment... Plus que rare, c'est inattendu. Oui, c'est complètement inattendu. Et au bout d'un moment, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander est-ce que tout ça, ce n'est pas un peu factice parce qu'il les balance à la chaîne. Et quand je dis factice, ce n'est pas il le fait parce que ça fait cool. C'est plus, est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu... Je me moque du name dropping, tu vois, à en balancer autant comme ça, dans tous les sens. Je me suis demandé est-ce qu'il n'est pas en train de critiquer un peu ce truc de le vieux monde, c'était mieux avant, tu vois. Et du coup, on se rattache au truc qui était mieux avant alors qu'il ne correspond plus à notre société. Enfin, je ne sais pas. C'était un truc que je me suis dit, putain... Tout dépend de comment tu vas apprécier le personnage de Togata. Parce que malgré tout, dans ce manga, le cinéma, il est incarné par ce personnage de Togata. Elle a vu des teintes de films, elle avait une collection, elle a été soufflée à un moment donné, cette collection, par la guerre, par la fin du monde. Donc, voilà, il ne lui reste plus rien à part sa mémoire et à part ce qu'elle en sait, ce qu'elle connaît du cinéma. Et sa collection de cinéma de DVD qui a brûlé. C'est ça. Il n'existe plus, donc il n'y a plus rien. En fait, c'est elle la mémoire du cinéma de l'histoire. Et c'est ce qui déclenche d'ailleurs son... C'est ce qui déclenche l'arrivée de Togata. C'est parce que... Et après, on apprend qui a brûlé cette collection. C'est ce qui déclenche son truc parce que sinon, je pense qu'elle, elle était en mode je regarde mes films et c'est tout quoi. Après, elle a un pouvoir aussi. Donc, du coup, elle s'insère aussi par là avec son pouvoir. Non, elle était au calme. Elle était au calme. C'est vraiment à partir du moment où on brûle son truc, où on brûle sa collection de DVD, là, elle dit de toute façon, la vie, il n'y a plus aucun sens. Oui, mais quand on voit son aptitude aussi à se battre et à s'en sortir dans ce monde, on sait qu'elle y a été confrontée plus que de raison. Ah bah oui, elle l'a bien... Elle l'a bien sentie. Elle l'a bien sentie, mais elle avait réussi à l'apprivoiser, ce monde. Oui, elle a appris à sa façon. Elle s'était fait son truc. Mais malgré tout, c'est elle l'incarnation du média cinéma. C'est ce personnage, elle, le média cinéma du bouquin. Bah, complètement, parce que de toute façon, ce qui est marrant, c'est que c'est... Enfin, je trouve que tout ce côté cinéma, il apparaît au moment où Togata apparaît. Donc, à la fin du tome 1. À la fin du tome 1, quand elle arrive, elle allume la caméra et en fait, c'est comme s'il y avait une parenthèse qui s'ouvrait dans le récit parce qu'on est dans un récit post-apo de vengeance au début et qui, moi, au tome 1, ne m'avait pas non plus rendu ouf. Et en fait, à la fin du tome 1, elle allume la caméra, elle commence et là, on arrive... Et le récit bascule dans complètement autre chose. Et limite, c'est pour ça que Togata, moi, me donne une impression d'être un peu un parasite dans cette histoire. En fait, elle n'a rien à voir dans ce cheminement de la vengeance de Annie, tu vois. Juste, elle vient et c'est comme un Joker, en fait. Elle apparaît parce qu'elle s'ennuie. À vrai dire, elle s'ennuie un peu. Elle n'a plus sa collection de DVD. Donc, elle veut faire un film maintenant et qu'importe l'histoire en cours, elle va venir interférer avec parce qu'elle veut son histoire maintenant. Mais c'est complètement ça. C'est un Joker et c'est un perso qui a désarçonné pas mal de lecteurs aussi. Il y a des lecteurs qui n'ont vraiment pas apprécié la série à partir du moment où Togata arrive et que le récit bascule dans autre chose. Pourtant, Togata, c'est l'outil. C'est l'outil qui donne une narration cinéma à l'histoire. Même sur les cuts, même sur les enchaînements de cases. C'est aussi ça qui est intéressant. C'est que la narration est assez limpide dans le premier tome jusqu'à ce que Togata arrive. Et à partir du moment où Togata disparaît, la narration reprend un flux normal. Par contre, quand elle est là, quand elle est dans le récit, c'est elle qui change le rythme des séquences. Elle peut dire cut quand elle veut et on réouvre quand elle le décide. Et en fait, elle a vraiment un côté, elle a un effet, elle a un vrai effet sur la narration. Elle fait des ellipses et elle ralentit le temps de l'histoire comme elle veut. Elle te donne des infos que t'es pas censé avoir tout de suite. Elle te spoil sur la Reine des Neiges. Non, c'est pas la Reine des Neiges. La sorcière des Neiges. C'est la même. C'est un name drop d'un autre film. C'est la même. Elle te donne cette info alors qu'en vrai, on est au tome 3. On aurait dû la voir bien après. Mais elle, elle a décidé de cuter l'histoire et dire non, mais en fait, ça c'est du fake. C'est bon, même quand elle l'entraîne. Quand elle l'entraîne et elle s'amuse limite à faire une ellipse. Oui, carrément. Et elle a vraiment, c'est comme si elle prenait le pouvoir sur les mangas pendant 2-3 tomes et elle disparaît après. Parce que même quand Agni va au début se venger de Doma, tu sais, il va dans la ville des méchants là et c'est Togata qui donne carrément les armes aux méchants pour créer des antagonistes forts pour le héros. Pour que lui puisse être héroïque. C'est elle qui crée les péripéties. Oui, parce qu'on a du mal à la placer. On ne sait pas à un moment donné on se demande même si en fait ce n'est pas juste une grosse patarde. C'est ce qui est hyper intéressant. C'est comme si Fire Punch, c'est comme si elle lisait le manga Fire Punch et qu'au bout d'un moment elle se dit on s'ennuie un peu non ? Vas-y attends je vais rentrer dans l'histoire et maintenant c'est moi qui vais faire les règles. Et on va rythmer tout ça. C'est elle qui amène tout le méta du bouquin en fait. Mais moi c'est ça que je trouve vachement intéressant et original je trouve c'est que Fire Punch c'est un film un manga qui est extrêmement méta comme on a pu le dire mais je trouve que justement il est méta sans jamais vraiment briser le quatrième mur parce qu'on sait que briser le quatrième mur c'est un artifice de scénario qui est souvent utilisé par les gens qui veulent faire des oeuvres très méta parce que c'est agréable de faire Agir à Toriyama le premier agir ces personnages comme s'ils avaient conscience qu'ils étaient dans un manga mais là ce qui est génial dans l'histoire de Togata c'est qu'elle a sa quête mais qui est vraiment cohérente avec l'univers du film Togata n'a pas conscience qu'elle est dans un manga Togata veut faire son film c'est sa quête c'est de faire le plus grand film de l'histoire et dont Agni sera le héros mais elle n'a pas elle-même conscience d'être dans un truc au-dessus d'elle tu vois c'est justement comme on disait c'est vraiment elle qui est le moteur je dirais dans la diégèse même de l'histoire dans l'univers même je suis pas foncièrement d'accord là-dessus parce que alors on est d'accord qu'elle ne brise pas le quatrième mur si par quatrième mur on entend qu'elle s'adresse directement au lecteur c'est ça briser le quatrième mur à proprement parler mine de rien je trouve que vu que pour moi dans mon esprit à partir du moment où elle ouvre la caméra c'est son histoire qui démarre en fait je trouve qu'elle s'adresse directement à nous parce qu'en filmant son film en le filmant elle s'adresse à la personne qui va regarder ce film et c'est à dire du coup c'est nous c'est le lecteur qui sommes en train de regarder le film qu'elle veut alors je suis d'accord que c'est pas du quatrième mur premier niveau mais je trouve qu'il y a quand même un côté où elle est pleinement consciente de ce qu'elle fait sur le mur sachant que c'est ce qu'on est en train de regarder nous mais si à l'inverse elle était pas tu sais ce personnage niais qui est censé aider le lecteur à comprendre le monde le puck tu sais ces personnages un peu idiots qu'on aime pas trop qui sont un peu niais qui sont ah mais c'est ça ce monde oh là là ah oui je l'aime beaucoup alors mais si Togata c'était juste un personnage comme ça à revisiter bah carrément carrément c'est peut-être un truc un peu le marché puis revisiter pour entrer dans ce manga mais je persiste qu'en fait elle est dans le quatrième mur mais dans sa propre histoire en fait je trouve vraiment dans l'histoire de son film elle a vraiment un truc moi j'ai vraiment l'impression qu'elle s'adresse à nous il y a plein de moments j'ai l'impression qu'elle s'adresse à nous mais c'est ça que je trouve brillant c'est qu'elle s'adresse à nous mais sans elle-même en avoir conscience en fait elle s'adresse aux futurs spectateurs de son film mais du coup potentiellement aux lecteurs du manga mais il y a quand même à ce niveau en plus qui fait qu'elle ne s'adresse pas directement et je trouve que du coup ça garde à Firepunch un côté assez premier degré parce qu'il y a quand même et qui du coup enfin quelque part un côté assez premier degré qui est agréable je trouve il y a quand même toute une partie et qui démarre au tome 2 enfin à la fin du tome 1 jusqu'au tome 5 tu as 6 où en fait notre oeil c'est celui de la caméra de Togata et du coup elle s'adresse à la caméra en expliquant déjà elle explique à proprement parler ce qu'elle veut faire avec ce film du coup moi j'ai vraiment l'impression qu'elle s'adresse à moi mais je suis d'accord que c'est pas du pur quatrième mur tu vois ou toi lecteur qu'est-ce que tu fais mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a plein de moments elle s'adresse à nous et c'est pour ça qu'au lieu de Tarantino moi je la vois plus comme un perso type Deadpool c'est-à-dire que Deadpool alors c'est un perso qui brise le quatrième mur et la différence lui il est conscient d'être dans un comics mais elle elle a ce côté violent ce côté je connais les codes de mon récit je peux les retourner comme je veux et les comics Deadpool ils ont beaucoup ça tu vois enfin il y a clairement un comics de Deadpool où il tue le scénariste à la fin de son histoire et elle agit sur sa propre histoire du coup moi je la vois plus comme un Joker Deadpool où qu'est-ce que les personnels de Marvel disent de Deadpool ils disent tous qu'il est malade qu'il est schizophrène qu'il est malade alors que lui en fait c'est le seul à détenir la réalité c'est qu'on est des personnels de comics c'est exactement ce qu'on pense de ce que les autres persos pensent de Togata elle est tarée elle sait pas ce qu'elle raconte elle est tarée elle raconte n'importe quoi mais justement ce qui est cool c'est qu'elle est vraiment tarée en fait Togata mais Deadpool est vraiment tarée Deadpool est vraiment tarée je sais pas oui elle est tarée oui elle a un problème mais bon son problème s'explique aussi par sa propre histoire personnelle oui et et que c'est le truc de ce manga c'est que tout le monde est taré tout le monde est taré c'est vrai je veux dire j'ai beaucoup plus envie de passer du temps avec cette tarée qu'avec Agni oui et j'ai beaucoup plus envie de passer du temps avec Deadpool qu'avec Agni Bah Agni le problème c'est que si tu fais un check tu meurs instantanément mais j'adore j'adore Agni il est hyper intéressant comme perso parce que ce qu'on ce qu'on n'explique pas sur Agni pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore lu le manga c'est qu'il est il est de feu il est tout nu et il est en feu tout le temps voilà il brûle non stop et je dirais que son élément le plus important c'est qu'il se fait brûler à l'âge de quoi 14 ans je crois 13 ans 14 ans et puis il grandit comme ça il grandit mais du coup il a toujours la conscience d'un gosse de 14 ans du coup il a un côté très bête il est bête mais alors c'est pas de sa faute il a pas été éduqué il a pas eu de parents il a pas été éduqué il a juste mis 10 ans à maîtriser le fait que le feu ne le détruit oui parce que comme il se régénère il ne meurt pas donc du coup et Togata s'en sert bien de son imbécilité et il s'est habitué à la douleur et ainsi de suite et ainsi de suite et à la fin Togata donc elle fait un film dans le film c'est ça son truc quand elle a décidé de faire de rassembler pour faire son propre film elle en a tellement bouffé qu'elle a décidé de devenir réalisatrice elle a trouvé un héros elle a trouvé Annie c'est son héros c'est son super héros c'est pour ça que je parle de manga de super héros et elle fait un film dans le film et voilà c'est ça tout simplement elle fait Fire Punch le film autour du personnage mais ça c'est trop marrant le seul moment où on entend le mot Fire Punch c'est le moment où il déclenche son bras et quand il le dit elle se fout de sa gueule en même temps mais quel nom pété t'es là mais attends c'est le titre du manga mais ce qui est cool c'est que du coup c'est vrai qu'en tout cas dans la première partie je dirais que le manga il est un peu coupé en deux parties peut-être qu'on reviendra plus tard là-dessus mais la quête de Togata qui est donc une quête que je disais purement cinématographique elle amène dans son sillage l'univers du cinéma aussi et en fait moi ce que je trouve intéressant aussi dans Fire Punch c'est que pour moi c'est un manga qui nous parle de cinéma parce que la quête d'un des personnages principaux c'est de faire un film mais aussi ça quelque part nous questionne sur le rapport que le cinéma entretient lui-même avec les images et avec ce qu'on fait de ces images et ce qu'on en fait des idoles ou pas et genre aujourd'hui on est dans une époque où tu vois sur les réseaux sociaux le cinéma c'est devenu un objet de culte il y a des trucs genre il y a des films que tu ne peux plus critiquer il y a des fans qui sont vraiment des adorateurs fanatiques d'un film on l'a vu par exemple avec Joker voilà par exemple et je trouve que ce qui est bien amené dans Fire Punch c'est que ça ça devient une réalité concrète du monde sans que les personnes en question ne se rendent compte qu'en fait les images dont ils deviennent des adorateurs étaient du cinéma et étaient un art factice au départ oui elle fait du cinéma une réalité dans son nouveau monde ouais et ça m'a un peu exactement et tu vois t'as le cinéma qui devient un culte t'as des acteurs de série Z de vieux nanars qui deviennent des figures christiques et ça m'a un peu rappelé je ne sais pas si vous vous souvenez dans Mad Max Fury Road parce qu'en fait Fire Punch je ne sais pas si c'est une influence voulue de la part de Fujimoto je ne pense pas parce que je pense qu'il l'a un peu écrit en même temps que Mad Max Fury Road était sorti mais ça me rappelle ça dans le sens où t'es dans deux mondes qui sont post-apocalyptiques et t'as dans Mad Max Fury Road aussi tu sais tous ces personnages qui vouent un culte à des espèces d'images dérisoires du passé genre ils prient le sein V8 et ils tiennent leur volant et tu sais genre comme si c'était une icône alors qu'en fait c'est juste un volant de voiture ils sont venus des nouvelles croyances et ils ne savent plus que V8 c'était un moteur pour eux c'est une espèce de figure sacrée et je trouve que dans Fire Punch c'est vraiment cette espèce de rapport très ironique au fait au rapport complètement démesuré qu'on peut entretenir avec certaines images en fait et de création de nouveaux cultes vu qu'on est dans une nouvelle société t'as des nouveaux cultes qui arrivent et d'ailleurs Annie devient un bout de culte et le truc qui le dépasse complètement parce que vous savez quand ils récupèrent tous les réfugiés ils commencent à se couper des parties du corps et il y en a un qui dit ah mais l'oreille si tu manques de l'oreille de Annie ça te permettra d'entendre mieux si tu manques ça les mecs sont en train de se créer un délire tout seul ça devient le Christ à proprement parler ce qui donne son corps à manger aux gens alors qu'à ce moment là justement c'est un rôle qui décide de jouer et la partie rôle dans Fire Punch elle est très importante parce que même si elle n'est pas très identifiée au début d'ailleurs Togata est un des persos qui affirme vraiment ce rôle en disant Annie maintenant il faut que tu fasses ça t'as sauvé ces gens maintenant ton rôle c'est de faire ça et du coup il y a plein de rôles différents qui tournent dans cette série t'as le rôle qu'on doit jouer t'as le rôle qu'on nous a donné celui qu'on aimerait être et en plus t'as des dessinées qui sont assez inversées quand à la base t'avais le rôle du dieu qu'on t'a donné mais finalement avec cet échec qui est dramatique tu vas devenir le plus grand méchant de l'histoire parce que le truc a changé et je suis d'accord avec Robin il y a vraiment ce côté des rôles christiques où l'image christique à proprement parler en fait change beaucoup de points de vue t'as Togata qui fait des références en sachant exactement ce que c'est à côté t'as Doma qui cite des sains passages avant de se rendre compte en fait que ça vient d'un anard et t'as tout ce truc de la réplique qui change beaucoup et ça donne comme une espèce de nouvelle loi divine mais que tu peux modifier autant que tu veux en fait et puis dans tout ça là on parle du scénario on parle des dialogues mais t'as le découpage t'as la mise en scène aussi qui est vraiment cinématographique il y a des créations des trouvailles c'est pas qu'elles sont totalement novatrices mais c'est juste que mon avis d'habitude l'éditeur fait non non on va plus vite prends pas deux pages pour faire ça tu peux en prendre une et puis c'est bon c'est réglé là il se permet de faire une page avec juste le personnage qui avance ça c'est cinématographique non ? bah c'est ça nous là on a beaucoup parlé du fond mais dans la forme aussi Fire Punch c'est un manga qui cite beaucoup le cinéma et la mise en scène de cinéma et le truc qui revient le plus souvent et ce que tout le monde remarque c'est les répétitions de plans très larges enfin très format cinématographique format 16 neuvième qui se répètent et qui sont vraiment sur la limite un cadrage similaire avec l'action qui évolue et ça ça fait évidemment penser à un storyboard de film puisque les storyboards je sais pas si nos auditeurs en ont déjà vu mais ça ressemble à ça en fait c'est des plans qui sont tout le temps les mêmes avec l'image qui évolue dedans ah puis un storyboard c'est un émou oui c'est un émou c'est ce qu'on fait avant le dessin dans le manga aussi voilà et oui c'est le même terme mais là c'est vraiment la forme d'un storyboard de film sur certaines pages et puis après t'as aussi carrément des codes qui sont purement cinématographiques type le fondu au noir enfin des évolutions de 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 comment dire de des cases qui viennent de plus en plus sombres les unes après les autres ce qui sur papier fait bizarre mais en fait si t'imagines dans un truc d'ellipse et t'imagines une image qui se fond au noir et ça les fois on l'avait vu avant c'était dans des mangas d'humour méta justement où on s'adressait directement au lecteur on disait mais on a qu'à faire comme dans un film et là hop t'as un fondu au noir sauf que là c'est à l'intérieur c'est ça qui est rigolo aussi mais moi c'est sûrement une des séquences que je préfère dans le manga ça doit être dans le tome 3 ou 4 quand il y a la poursuite tu sais qui partent tous pas dans le désert mais dans le désert de glace que Togata conduit son camion et qu'elle se fait buter trois fois et qu'à chaque fois il y a un nouveau mec qui arrive celui qu'il préfère c'est celui qui pense avoir vengé son ami et qui est là ouais je t'ai vengé vieux frère et il se fait buter aussi et ce qui est marrant c'est que ça en cinéma ça aurait été très compliqué à faire parce que nous on sait qu'entre deux cases je l'ai très bien imaginé ouais mais nous on sait qu'entre deux cases il y a un cut mais si ça avait été un plan fixe de cinéma ça aurait été juste un plan fixe il n'y aurait pas eu la même rythmique tu vois de casse coupée casse coupée un autre mec qui arrive elle le bute et du coup tu vois elle se sert du cinéma mais mine de rien elle oublie enfin il n'oublie absolument pas le rapport BD il le fait vraiment bien je suis complètement d'accord avec Cagnard il y a ce truc de ça crée quand même des espèces de ruptures rythmiques que tu ne pourrais pas avoir dans une image continue tu vois là c'est vraiment le fait que ce soit des séquences des images qui se succèdent oui il aurait fallu faire des jump cuts un peu chelous et qui crée cet effet comique justement toi tu me disais que c'était parfois plus théâtral que cinématographique au final bah ouais parce que j'arrive pas à voir il faut que tu m'expliques bah en fait j'ai ce truc que moi je trouve cinématographique quasiment uniquement par ses références et uniquement par Togata et du coup enfin je trouve qu'on est vraiment sur de la mise en scène qui me rappelle beaucoup le théâtre grec j'ai pas l'impression de dire une déclaration d'amour au cinéma tu vois si ce n'est les références et compagnie je suis pas sûr que ce soit une déclaration d'amour au théâtre grec mais j'ai vraiment l'impression de voir une tragédie grec à la Oedipe tu vois je sais pas si vous vous souvenez d'Oedipe mais l'histoire elle est dramatique t'as vraiment la P.T. au début qui annonce à quel point ça va être dramatique bah en fait quand je vois la mise en place de Fire Punch je sens c'est genre écouter t'es approché approché écouter la complainte de Annie tu vois après c'est le propre des grands scénarios les scénaristes souvent ils disent tout est dans le théâtre dans la tragédie grec ou dans Shakespeare alors attention on a souvent tendance à accorder aux japonais l'influence de la tragédie grec la tragédie japonaise en fait elle est assez similaire et asiatique en général quand je dis grec c'est plus par rapport à mes références et même le Kamishibai qui a donné le manga c'est quelque chose qui est très très prof aussi au japonais et c'est un manga qui est très théâtral au final tout est surjoué dans ce manga toutes les réactions sont surjouées et j'ai vraiment l'impression d'avoir une espèce d'ode à part Togata qui encore une fois pour moi est le parasite de cette histoire et quand je dis parasite c'est positif tu vois j'aurais beaucoup moins aimé cette histoire s'il n'y avait pas eu Togata et j'ai vraiment l'impression de venez écoutez cette tragédie on va vous annoncer dès le début que ça va mal finir t'entends les petits coups de bâton ouais voilà et en plus ça va pas mal finir comme vous le pensez parce qu'on va encore faire évoluer les rôles au fur et à mesure après il y a une partie du cinéma japonais qui est très surjouée aussi oui que ça soit dans les dramas enfin dans le cinéma japonais un petit peu moins je trouve mais dans les dramas il y a une partie en fait il y a plein de films qu'on voit pas en France à l'international où effectivement c'est très surjoué c'est comme nos comédies françaises et il a même tu vois ce manga je trouve qu'il a un rapport au corps humain enfin Fujimoto il a un rapport au corps humain qui est hyper intéressant et qui me rappelle beaucoup le théâtre contemporain tu vois où on n'hésite pas à montrer des membres ouais des corps nus ouais des corps nus tu vois qui vont se faire couper et compagnie j'ai lu quelques-unes des autres nouvelles qu'il avait publié dans le Dumb Plus je sais le Dumb Plus et il y a toujours ce truc il a vraiment toujours ce truc du corps un rapport au corps ouais il y a un rapport qu'on retrouve dans sa nouvelle série Chainsaw Man aussi oui clairement pas autant encore que dans les autres nouvelles je pense que ça va arriver d'autant plus mais il a vraiment un truc tu vois qu'il aime ça voir pas l'exposition du corps mais voir comment le corps réagit à une ouais mais rien que Chainsaw au début il vend des parties de son corps le héros et tout donc il y a vraiment c'est aussi ce rapport au corps Robin tu as la parole comme on doit terminer cette émission parce que ça fait déjà plus de 30 minutes qu'on est là putain on allait super vite ouais alors je disais bah je te les laisse conclure oui alors donc pour répondre à notre problématique qui est est-ce que c'est le manga le plus cinéphile le plus cinéphile qu'on ait lu alors nous on est plus ou moins d'accord pour le dire moi je dirais que oui parce que Fire Punch c'est aussi un pur manga de voyeur parce que que ce soit dans les thèmes qu'il aborde bah c'est un truc qui avait choqué un peu à la lecture du tome 1 les gens c'est que on est beaucoup sur de la pulsion très cathartique je pense qu'on peut faire 30 minutes aussi que sur le tome 1 c'est ça le sexe la mort l'inceste la pédophilie la zoophilie enfin il y avait un peu le bingo de l'horreur pour paraphraser les gagnards mais du coup il y a un côté aussi toi en tant que lecteur quand tu vois ça t'es dans une position un peu de voyeur et puis même rien qu'on parlait du personnage de Togata Togata il incarne ça c'est vraiment le personnage par lequel nous en tant que lecteur on appréhende l'histoire et Togata c'est un enfin une je sais pas si on dit une voyeuse une voyeur enfin c'est un pur voyeur c'est un personnage qui prend son plaisir à regarder les autres jouer devant elle tu vois et en fait je reprenais une citation d'Hitchcock qui disait que le monde se séparait entre les voyeurs et les exhibitionnistes pour lui et que du coup le cinéaste est évidemment dans la première catégorie le cinéaste est le voyeur par excellence puisque son plaisir c'est de montrer des choses aux gens de regarder et d'enregistrer Firepunch est donc un des mangas les plus cinéphiles qu'on connait peut-être pas le plus je sais pas faudrait qu'on fasse une liste comme ça des mangas des mangas cinéphiles ou qui ont une mise en scène cinématographique on pense à Akira oui évidemment qui est devenu un film qui est devenu un film il a fait les deux en même temps Nausicaa pour Miyazaki évidemment là aussi il a fait son long métrage mais après on est sur du long métrage animé après on parlait à Urasawa aussi dans son oeuvre mais surtout je trouve dans Billy Bat il y a vraiment des références directes au cinéma à Kubrick même dans Asadora je trouve Asadora super cinématographique c'est basé sur un feuilleton télévisé et puis de toute façon sa mise en scène à Urasawa elle est très cinématographique elle tient du thriller pur il y avait Hubert Cerf forcément quelque part on en parlait dans l'émission il y a deux semaines trois semaines pour les Gods les Gods End salut Hellraiser le nom de la rose le nom de la rose dans la deuxième dans l'ère des châtiments mais effectivement Fire Punch c'est peut-être le plus direct le plus frontal des mangas références au cinéma par rapport à Jojo's par exemple Jojo's c'est vrai que moi je le vois plus en musique mais c'est vrai qu'il emprunte beaucoup au cinéma que ce soit au Far West ou au Western il emprunte il emprunte beaucoup et Araki est peut-être plus Tarantinesque que Fujimoto ouais carrément je trouve dans le sens où il est complètement dévoué à un genre tu vois enfin un cycle est un genre à proprement parler moi je trouve que c'est moins le cas dans le cas de Fire Punch on va y réfléchir allez-y n'hésitez pas avec le hashtag 5DC ou sur la cinquième de couve à venir nous voir et à nous dire d'autres mangas cinéphiles slash cinématographiques le pourquoi du comment puis on va faire on fera une petite liste dans l'été bah ouais on se fera un petit top à la fraîche tranquille ça vous voit un petit top merci d'avoir écouté cette émission surtout lisez Fire Punch si vous ne l'avez pas encore lu c'est 8 tomes et c'est génial franchement 8 termes là sur le mois d'août en une semaine c'est réglé mais oui bah moi je les ai tous lus là du coup ça fait quoi 8 fois 8 c'est pas non plus déconnant en termes de dépenses franchement non non ouais puis c'est c'est un investissement puis en plus ça se prête ça se prête bien c'est une série qui se relie aussi enfin tu vois ça mérite d'être dans sa bibliothèque et puis il faut lire il faut passer le tome 1 aussi oui et puis il faut lire Fujimoto parce que pour le coup moi j'en suis au tome 3 de Tlenso Man et le mec même s'il est publié dans le jump son niveau de dinguerie n'a pas baissé vraiment au contraire Tlenso limite me surprend plus que Fire Punch tu vois et ça ça va faire d'autres émissions vous inquiétez pas merci de nous avoir écoutés on vous dit à très bientôt à la semaine prochaine même allez ciao salut à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501